En terre béninoise, où il assiste à la deuxième journée des éliminatoires mondiaux 2020, le ministre des Sports accompagné de son homologue béninois a effectué une visite d'inspection au stade Omnisport du Dail. Il faut dire qu'il a été question pour le patron des sports congolais de s'enquérir des différentes faisabilités et technologies de ce stade, qui rentrent dans le cadre de projets de construction des stades municipaux dans différentes communes de la capitale Kinshasa. C'est à 42 kilomètres du centre de Kotonou, capitale du Bénin, en plein espace vert et inhabité, que le gouvernement béninois a dupliqué l'une de 22 stades municipaux de la série pour la formation et la compétition de sa jeunesse sportive. Les ministres de Sports de la RDC, Serge Kondé, a visité ses sites en marge de la rencontre Bénin-RD, démocratique du Congo, deux éliminatoires de la Coupe du Monde, Qatar 2022, sous les guides de son homologue béninois, Oswald Omeki. Construite en pleine forêt, c'est un centre sportif situé à Ouida, célèbre commune qui a marqué les continents lors de la traite négrière. Ses stades de 3000 places est destiné à la pratique du football, de l'athlétisme, du volleyball, du basketball et du handball. Quatre disciplines sur lesquelles le ministre des Sports béninois focalise son attention. Ces sports seront pratiqués sur des surfaces bien confectionnées et modernes, pelouses synthétiques, pistes séanisées et terrains de sport en tartan pour la protection des athlètes. Le tout à côté des autres accommodations aux exigences des instances sportives internationales, telles le vestiaire, de sanitaires et autres logements pour de son cadreur. Car le gouvernement béninois attend former une génération des athlètes disciplinés et prêts à aller à la conquête de l'Afrique et du monde. Le Bénin a des ambitions qui nous tentent aussi. Je tiens à vous signaler que ce stade ici dans la ville de Ouida fait partie d'un programme de 22 stades qui sont construits, de 22 stades municipaux qui sont construits dans toutes les communes du Bénin pratiquement. Et voilà, comme nous avons les mêmes projets chez nous en RDC, il a été notre obligation de venir accompagner notre collègue, voir un peu la technologie qui est appliquée, les faisabilités et aussi pourquoi pas copier certains plans pour les adapter aussi chez nous en RDC. La deuxième série de 22 autres stades en chantier sur l'échiquier national du Bénin, chose que le gouvernement que dirige le premier ministre Samalou Kondé, sous la vision éclairée du président Félix-Antoine Tshisekedi, peut réaliser dans le Grand Congo. Cette initiative du gouvernement béninois est un vaste projet national qui a vu dans sa première phase de 22 autres stades communaux aux normes internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada